Bonjour M. Goujean, j'ai une question pour vous, c'est qu'est-ce qui se passe avec la fonte des glaciers, dans combien de temps il va avoir fondu? On le vérifie régulièrement. Le réchauffement du climat s'accélère et c'est particulièrement vrai au niveau des pôles de l'Arctique et de l'Antarctique. Ce magnifique voilier, le Sedna 4, est l'hôte d'une équipe de scientifiques québécois qui explorent actuellement l'Antarctique. Le responsable de la mission, le biologiste Jean Lemire, veut mesurer l'impact du réchauffement climatique sur la fonte des glaces. Depuis 1850, l'activité humaine aurait fait augmenter la température de l'atmosphère de 0,6 à 0,8 degrés Celsius. Ça paraît peu, mais c'est beaucoup. Ce réchauffement est encore plus accentué sur la surface terrestre, où il atteint 1,2 degré. Il est encore plus rapide aux deux pôles de la Terre. En Antarctique, depuis 1950, les températures ont augmenté d'au moins 2,5 degrés. Ce réchauffement fait fondre les glaces aux pôles nord et sud avec une rapidité inquiétante. Voici l'exemple de l'océan Arctique. Là-bas, les hivers sont moins rigoureux et les étés plus chauds. Résultat, la superficie de la calotte glaciaire de l'Arctique, sa surface gelée en permanence, est de plus en plus petite. Depuis 1978, elle a perdu au moins 20 % de sa superficie et en perdrait 8 % de plus tous les 10 ans. À certains endroits, elle aurait perdu jusqu'à 40 % de son épaisseur. En 2004, on prédisait que la fonte des glaces de l'océan Arctique pourrait être complète en 2100. Mais en 2006, ce scénario semble trop optimiste. L'amincissement est plus rapide que prévu. Certains chercheurs prévoient un océan Arctique sans glace dès 2015. Passons maintenant à l'Antarctique. Un événement spectaculaire s'y est produit en mars 2002. La plateforme Larsen B, une immense banquise de plusieurs milliers de kilomètres carrés, située au nord-ouest de l'Antarctique, s'est brisée en une multitude d'icebergs. On peut avoir l'impression que ces phénomènes ne nous touchent pas. Eh bien, détrompez-vous. Il ne faut pas oublier que les deux tiers de la population mondiale vit à moins de 80 kilomètres d'un littoral. Évidemment, les premières victimes, ce sont les plantes, les animaux et les gens qui habitent les régions de l'Arctique et de l'Antarctique. L'ours polaire a de plus en plus de difficultés à survivre. Une étude du National Geographic sur une population d'ours de la baie d'Utson montre qu'ils sont 15 % plus minces qu'il y a quelques décennies. Avec le rétrécissement de la banquise, les ours voient leur terrain de chasse disparaître. Résultat? Le nombre d'ours polaires pourrait diminuer de 30 % en 45 ans. Certains redoutent à plus ou moins long terme leur extinction. Par ailleurs, la population des manchots empereurs a diminué de 50 % depuis 30 ans. Le nombre de mouettes blanches a diminué de 90 % au Canada depuis 20 ans. Elles pourraient disparaître avant la fin du 21e siècle. Il y a un autre impact qui est insoupçonné. C'est que la blancheur de la glace réfléchit dans l'espace environ un tiers de l'énergie qui est produite par les rayons du Soleil. Or, les surfaces sombres, l'eau, la Terre, qui remplacent graduellement la glace, renvoient beaucoup moins d'énergie solaire dans l'espace. Cela contribue à accélérer le réchauffement climatique et la fonte des glaces. Ironiquement, la fonte des glaces pourrait contribuer à un refroidissement des températures dans certaines parties du monde. Regardez ce qui suit. Le Gulf Stream est un immense courant marin. Il agit comme une espèce de calorifère en transportant les eaux chaudes de l'Amérique du Sud et du Golfe du Mexique vers les littoraux du nord-ouest de l'Europe avant de faire demi-tour à la hauteur du Groenland en direction du Labrador. Or, on a constaté qu'à la hauteur du Labrador, son débit s'est considérablement ralenti. L'afflux d'eau douce provoquée par la fonte accélérée des glaces de l'Arctique diminue le volume d'eau salée. Or, c'est sur cette plateforme d'eau salée que circulent les eaux chaudes du Gulf Stream, d'où son ralentissement. Ainsi, l'affaiblissement du Gulf Stream pourrait faire baisser de 4 à 5 degrés les températures moyennes en Europe. Bordeaux aurait la même température que Montréal. Madrid, celle d'Oslo. Finalement, la fonte des glaces pourrait faire augmenter d'une manière considérable le niveau des océans. Mais ce qui inquiète particulièrement, c'est la glace qui recouvre les terres et qui, en fondant, se jette dans les océans. C'est le cas, par exemple, des glaces qui recouvrent les terres de l'île du Groenland et d'une partie du continent antarctique. Si ces glaces fondent, cela ferait monter le niveau des océans de 6 à 7 m. Des territoires entiers pourraient ainsi disparaître. En Amérique du Nord, par exemple, un quart de la péninsule de Floride et une partie importante de la Louisiane seraient submergées, incluant des villes comme Miami et la Nouvelle-Orléans. Et si toute la glace qui recouvre le continent antarctique arrivait à fondre, le niveau des océans montrait de 70 m. En septembre 2006, la NASA révélait que la température terrestre n'a jamais été aussi chaude depuis 12 000 ans. Et comme on prévoit que cette température va augmenter d'environ 2 degrés d'ici la fin du siècle, on atteindra alors une température jamais connue depuis un million d'années. Vraiment, le visage de notre planète va changer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada